Bienvenue à bord de la 308 qui s'enrichit d'une nouvelle version, la GT. C'est une version un peu plus musclée, qui est disponible en berline et en break, avec deux motorisations, un essence de 205 chevaux et un diesel de 180. La Peugeot 308 est quand même une voiture qui est très très bien née. Oui c'est sûr que ça a quand même bien remonté les ventes de Peugeot. Et c'est un peu dans la continuité de la 2008 et précédemment de la 208. Mais là avec effectivement un certain nombre de prix qu'ils ont eus et des ventes qui explosent. Ce qui est intéressant notamment c'est le SW, la version break qui représente 45% des ventes. On s'attendait à une version berline, berline break, deux tiers, un tiers. Et finalement on est plus sur du 55% berline et 45% break. Alors on rappelle aussi que la Peugeot 308 a été élue voiture de l'année, l'année dernière. Et donc voilà, cette version GT, ça participe de la stratégie de la montée en gamme aussi du constructeur. qui veut clairement mordre un petit peu sur les plates-bandes des constructeurs allemands, notamment Volkswagen. Au niveau du look, la voiture a été légèrement rabaissée. Elle a aussi une double sortie d'échappement à l'arrière, des jantes en 18 pouces. Et à l'intérieur, un peu de surpiqure rouge pour le côté un petit peu plus sportif. Un pédalier aluminium et c'est à peu près tout. Parce qu'en fait, cette voiture, ce n'est pas non plus une sportive ultra-radicale. Ça reste quand même très confortable. C'est une sorte de... Voilà, le curseur a été, je trouve, placé vraiment au bon endroit. Oui, on est sur le sport chic. Vraiment, c'est vraiment le sport chic qui préfigure de toute façon la version GTI qu'on devrait voir arriver d'ici la fin de l'année 2015. On retrouve le toucher de route typique de Peugeot. Vraiment, là, les ingénieurs sont toujours les maîtres dans tout ce qui est liaison au sol et châssis. Par contre, moi, je trouve que le freinage manque un petit peu de mordant. Oui, c'est vrai. Alors aussi, il y a une petite astuce. Il y a un petit bouton là, sport. On appuie, les cadrans s'allument en rouge. On a une réponse de l'accélérateur qui est un peu plus présente, une direction qui se durcit et aussi une sonorité qui devient un peu plus culturale, un peu plus sportive. Mais par contre, c'est vraiment un artifice parce qu'en fait, ça passe par les haut-parleurs. Oui, là-dessus, effectivement. On ne va pas dire qu'on est dans le domaine du gadget, mais c'est tout. Je pense que c'est plus pour le plaisir. Au début, on s'en rend compte. Finalement, après, au fil des kilomètres, on oublie un petit peu ce bruit caractéristique. Petite précision, c'est qu'il ne s'entend pas à l'extérieur du véhicule. Et on ne peut pas non plus le déconnecter. C'est vrai. En fait, on a tout le package, mais on ne peut pas paramétrer un petit peu comme on veut le véhicule. Il y a aussi un autre élément qui participe grandement au plaisir de cette 308. C'est ce petit volant qui est vraiment une spécificité et que moi, j'adore. Moi aussi, j'adore. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats, notamment dans la presse automobile, pour savoir ce que valait ce petit volant. On s'aperçoit maintenant que sur certains modèles de PSA, notamment la 508, qui n'en est pas équipée. Et quand on conduit une 508, on se dit, tiens, si j'avais le petit volant en plus caractéristique de tout ce qui est 308 et 208, ce serait un plaisir supplémentaire. Donc, il y a aussi l'instrumentation qui est en hauteur. Ça a été aussi beaucoup critiqué en disant que justement, la jante du volant masquait l'instrumentation. Et en fait, ça dépend vraiment de la position de conduite qu'on adopte. Oui, c'est tout l'intérêt de toute façon maintenant d'essayer les voitures. On ne peut pas faire des voitures qui sont adaptées spécifiquement à chacun. Il faut trouver des véhicules pour le plus grand nombre. Et donc, c'est pour ça qu'on arrive maintenant à certains qui peuvent se plaindre d'une position de conduite qui n'est pas toujours facile. Après, on aime le volant plus ou moins haut, plus ou moins bas. Et donc, ça, je dirais les goûts et les couleurs, c'est difficile de... Sachant que maintenant, on peut régler quasiment en profondeur, en hauteur, le siège, etc. Donc, difficile quand même de ne pas trouver une bonne position de conduite et de voir l'instrumentation. Alors, bien évidemment, cette version ne va pas représenter énormément de ventes. Peugeot estime à peu près que ça va faire 2% du mix de ventes. En revanche, il y a une finition qui s'appelle GT Line qui reprend à peu près tout l'esthétique extérieur et intérieur de cette version. Oui, notamment avec le surpiquage en rouge et puis la qualité de l'intérieur. On va le retrouver effectivement à la fois sur 308 et sur 508 ainsi que sur RCZ. Alors, dernier point, les tarifs. On est à un peu plus de 30 000 euros. On regarde sur la fiche, 30 650, je crois, pour la berline en essence. Oui, 30 650 pour la berline en essence, tandis qu'en diesel, on passe à 33 900. Et par contre, pour les versions SW, on est à 31 600 pour la version essence et à 34 850 pour la version diesel. Sachant que la version diesel n'est disponible qu'avec une boîte automatique. Oui, en 180 chevaux. Alors, moi, je trouve que c'est quand même relativement cher. Oui, d'autant plus qu'il y a des options qui viennent après, la caméra de recul, etc. On pouvait attendre effectivement un petit effort de PSA là-dessus. Il va falloir vraiment que les commerciaux soient très forts pour arriver à convaincre clientèle et notamment pour partir sur des marchés de conquête. Parce que hier, lors de la conférence de presse, Peugeot nous a indiqué qu'il n'y avait pas de concurrentes dans ce créneau-là. Effectivement, au niveau de la puissance, il y a peu de voitures équivalentes. En revanche, il y a quand même des modèles qui sont plus puissants et qui sont légèrement plus chers. Je pense notamment à la Skoda Octavia RS, qui est un break sportif qui fait 220 chevaux. Et autre voiture aussi que je viens d'essayer, qui est la Seat Leon Cupra, qui elle fait 265 chevaux et qui est disponible aussi en version berline et en version break. Et là, on est, je crois, de mémoire à 32 000 ou 33 000 euros. Donc, ce n'est pas tellement plus cher, sachant que là, on a quand même une version qui est nettement plus sportive. Oui, mais bon, c'est aussi la stratégie de Peugeot qui a décidé de faire ce qu'ils appellent la politique de montée en gamme. Mais la montée en gamme s'accompagne aussi d'un prix, le net pricing, qui fait qu'ils veulent vendre effectivement des voitures à leur juste prix et arrêter de les brader ou d'essayer d'acheter le marché. Donc ça, c'est une nouvelle politique de la maison PSA et particulièrement de Peugeot. Alors, on verra si la marque du Lyon a raison là-dessus. Pour l'instant, les chiffres semblent lui donner raison. Il va falloir voir sur le long terme quels sont les modèles qui peuvent effectivement réussir ou pas. Qu'avant-nous oublier ? Alors, une chose importante, elle est Made in France. Exact. Elle est dans ta région. À Souchaud.